Dès l'an dernier, on a retrouvé, le département nous a accompagnés pour terminer la saison avec le Bois d'Avenir Tour, le Chiffre de la Caraïbe également, avec le très beau succès de Damien Horsel et Zémanse Griche. Donc c'est toujours de bon augure, on a fait une bonne série de travail avec Guy Lothbar et ses Colissiers pour partir sur un nouveau format qui va s'étaler sur l'ensemble de la saison, ce dimanche 7 avril jusqu'au 20 octobre prochain, avec de belles compétitions, des étapes de plaine, de montagne, accidentées, pour qu'on ait un beau vainqueur à Capesté le 20 octobre prochain. Mais on a voulu avoir deux aspects, déjà répondre au cahier des charges du département, ils voulaient faire une compétition dynamique avec du suspense, donc on a fait un parcours assez attrayant, et puis en même temps, sans aller trop fort pour les manches du mois d'août, parce que le tout de la Guadeloupe sera juste dans la foulée, donc on a fait des étapes nerveuses, mais courtes, pour qu'on ait du dynamique, et comme ça, arrivé sur le tour, on aurait des cours avec de la fraîcheur et du rythme, sans de l'épuisement, donc après, on a plusieurs classements, pour ne pas dégoutter certains jeunes, parce que vous voyez le niveau, avec des moyennes affolantes, 44-45 de moyenne, donc il y a des jeunes qui sont U19, qui ont un maillot qui leur seront dédiés, donc ils vont se battre pour ça, et les U23, pareil, ils auront un maillot U23, donc l'idée, c'est que tout le monde va trouver son compte pour cette édition.